Bonjour, mon nom est Elke Steinwender, je suis conseillère marketing et fondatrice d'Avantages eMark. Aujourd'hui, la capsule va porter sur les stratégies de marketing gagnantes. Alors, les stratégies de marketing gagnantes, c'est composé de quoi? Donc, c'est composé de trois éléments. Ces trois éléments-là sont bien comprendre son client. Par la suite, on doit avoir la bonne stratégie, donc définir quoi on devrait faire et des tactiques, donc comment on devrait mettre cette stratégie-là en œuvre. Une des choses que je me fais beaucoup demander, surtout dans le domaine des PME, c'est comment faire plus avec moins. Et quand même attirer des clients. Dans le monde de la PME, on a beaucoup, beaucoup de ressources compétitives. Alors, comment créer, comment prendre le temps de créer une stratégie marketing? Les petites embauches, bûches et tout, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Alors, la première composante d'une stratégie de marketing gagnante est de bien comprendre le client. Tout le monde dit, bien, c'est sûr que j'écoute mon client, c'est sûr que j'entends la voix de mon client. Par contre, il faut aussi écouter ce qu'ils ne nous disent pas. Qu'on regarde notre site Internet, qu'on regarde les Google Analytics, les tours de retour. Si on a un produit au lieu d'un service, quels produits sont retournés à notre entreprise? Est-ce qu'on a perdu un client? Si on a perdu, est-ce qu'on ose des fois demander pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Souvent, les choses que notre clientèle ne nous disent pas, c'est très explicatif sur qu'est-ce qu'ils sont à la recherche de dans le marché. Par la suite, la prochaine étape, c'est sûr et certain que qu'est-ce qu'on a entendu, on doit ensuite les écouter et les mettre en œuvre. Chez Avantages eMark, une des choses qu'on fait, c'est le Lean Six Segment. Notre approche au marketing est basée sur les processus. Et un des beaux concepts du Lean que j'aime, c'est votre valeur ajoutée, donc votre succès, se définit vraiment sur une valeur ajoutée qui est définie par le client. Pas par vous, pas parce que tous les bénéfices que vous apportez, mais ce pourquoi le client est prêt à payer pour. Et ça, c'est vraiment votre valeur ajoutée vis-à-vis le marché. L'image de marque versus la marque. Donc, on parle encore vraiment d'en venir comprendre le client. Quand on parle de marketing, d'image de marque, d'ADN, on est vraiment en train de créer notre image de marque, notre branding. Ça, c'est ce qu'on associe habituellement, vraiment et traditionnellement au marketing. L'autre côté de ça, c'est l'expérience client. Une fois qu'on a fait une promise, donc notre marketing, notre image de marque, l'expérience que le client vit est vraiment notre marque dans le quotidien. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, là, votre objectif est que l'expérience client, donc les attentes que vous avez créées, que l'expérience client soit encore plus haute, qui dépasse les attentes qui ont été créées. Donc, tout ce, quand on regarde les composantes d'une stratégie, la première, c'est de bien écouter son client. C'est de mettre à l'avant une valeur ajoutée en fonction de qui est notre client. Et, par la suite, c'est de bien comprendre qui est notre client. Donc, quand on parle traditionnellement de marché cible, on regarde vraiment quelqu'un de vaste, donc des hommes ou des femmes entre 25 et 35 ans. Il faut aussi pousser l'exercice un pas de plus, donc créer le profil de notre client type. D'aller vraiment approfondir qui est cet homme ou femme entre 25 et 35 ans pour aller jusqu'au point de le nommer. Et, ça devient beaucoup plus facile de dire, est-ce que Julie ou Jean aimeraient cette campagne de marketing, apprécierait ce site Internet, si on est en mesure de l'identifier à un client type. Donc, la prochaine étape, une fois qu'on a bien compris qui est notre client, c'est quoi dans sa perception de notre valeur ajoutée, on passe à la stratégie. En passant, une approche stratégique, ça ne devrait pas ressembler à ça. Donc, l'idée, c'est de créer une stratégie qui est en fonction des besoins. Une stratégie, c'est vraiment quoi faire pour arriver à définir nos objectifs, pour arriver à mettre en œuvre, pardon, nos objectifs. Nos objectifs, c'est vraiment ce que je cherche à faire, le but ultime. La stratégie, c'est comment je vais arriver à ce but ultime-là. Nous, comment qu'on prend chez Avantage eMark, notre approche à la stratégie, ce module sur cinq étapes. Donc, qui est notre client? On en a parlé tantôt. Le processus de vente, donc comment qu'on accompagne notre client. Le processus du personnel, le plan d'action et la mesure. Si on regarde, chaque client passe à travers six étapes pour vraiment faire son achat. Donc, l'identification de son besoin, l'identification des fournisseurs possibles, directs ou indirects, l'évaluation de ces fournisseurs-là. Donc, quels critères qu'ils passent à travers pour définir leur choix, la sélection, l'achat et le partage. Donc, on va toujours dire « j'ai bien apprécié ». Vous vous souvenez tantôt quand on parlait de l'image de marque. L'étape deux du processus, c'est vraiment le besoin du client devient votre opportunité et ainsi de suite. Donc, quand le client achète, c'est votre vente. Donc, il faut s'assurer que chaque action marketing, chaque point de contact, vient aider le client à faire son achat. La prochaine chose dans le processus de cinq étapes est le processus de personnel. Est-ce que chaque membre de votre équipe, de vos fournisseurs et de vos parties prenantes comprennent bien quels clients vous essayez d'aller chercher, comprennent vos étapes du processus et est-ce qu'ils sont capables de communiquer bien votre valeur ajoutée? La prochaine chose, c'est le plan d'action. C'est vraiment ce qu'on associe traditionnellement au marketing. Un plan marketing, en toute simplicité, c'est vraiment envoyer le bon message, utiliser le bon canal de communication à la bonne personne au bon moment. Par la suite, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Donc, par la suite, on parle de qui est-ce qu'on cible, notre client type de tantôt, quel est le message, donc un petit peu dans la valeur ajoutée, quand est-ce qu'il y a une saisonnalité à votre produit, service, à votre offre, pourquoi est-ce qu'on le partage? Souvent, ça, c'est vraiment le cœur de la valeur ajoutée. Beaucoup, beaucoup de marqueteurs vont regarder le comment qu'on va le diffuser et le pourquoi, le quoi et le comment versus la valeur ajoutée, ce pourquoi le client est prêt à payer pour et vraiment dans le pourquoi, comment. Ce qui nous amène vraiment aux tactiques du plan marketing, qui est les canaux de communication. Quand on regarde dans le marketing, surtout dans la PME et même dans la multinationale, avant de partir mon entreprise, je gérais du marketing à travers 22 pays. Et à travers toute ma carrière, les choses à grand succès, même dans les multinationales, c'est quand on prenait ces quatre composantes-là. Donc, le marketing par courriel, tout ce qui est web et blog, médias sociaux, événementiel et réseautage, bien créer ça, les fondations vraiment d'un marketing efficace et ce qu'il va vous démarquer. Donc, on retourne au processus en cinq étapes. On a fait l'identification de notre client type, son processus de vente, le profil du personnel, le plan d'action. On pense à la mesure de contrôle, un élément souvent oublié. On a parlé dans le début de la stratégie, aligner notre stratégie ou nos objectifs de vente. Un objectif de vente, par exemple, c'est une finition de quelque chose. On ne peut pas mesurer, on peut mesurer un objectif, on ne peut pas prendre action sur un résultat ou un objectif visé. Donc, votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de mesurer chaque élément à l'intérieur de votre plan marketing, les éléments dans lesquels vous avez du contrôle, que ce soit sur le site Internet, votre profil client et ainsi de suite. Donc, pour terminer, afin de bien mettre en mesure sa stratégie à travers son plan d'action, pour en faire plus avec moins, il faut avoir des processus en place. Et c'est ce qu'Avantages eMark fait, vraiment, du marketing par processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez aller sur notre site Internet www.avantages.com. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps et j'espère que cette capsule vous a été bénéfique. Au revoir! Merci d'avoir regardé cette vidéo !